Bonjour Jacqueline Derins. Bonjour. Pourquoi la fondation Nelson Mandela demande-t-elle au gouvernement français de rouvrir le dossier de l'assassinat de Dulcy September ? Bien évidemment, il y a un dossier qui a été ouvert après l'assassinat de Dulcy September et une juge a été chargée de mener l'enquête qui s'appelait Madame Borkel. Madame Borkel a fait son travail, mais seule, elle n'a pas eu les moyens pour le faire et ce que l'on craint, c'est qu'on ne lui a pas facilité la tâche. Et donc, elle a un peu hâtivement fermé le dossier au bout de 4 ans en disant qu'il y avait non-lieu puisqu'elle n'arrivait pas à éclaircir ni l'identité du meurtrier ni l'identité des commanditaires. Et ça ne convainc pas la famille ? Absolument pas. Moi qui ai travaillé aux côtés de Dulcy September, ça ne me satisfait pas du tout. Quels sont les éléments neufs dont on dispose et qui pourraient justifier une réouverture du dossier ? Déjà, il y a le fait que la commission Vérité-Réconciliation ait mis l'affaire du 6 septembre parmi la liste des dossiers pour lesquels elle demande une réouverture d'enquête. Il y a un livre clé par rapport à cette affaire, c'est le livre de Eni Van Vuren qui met le doigt sur les relations entre la France et l'Afrique du Sud de l'apartheid à propos des ventes d'armes. La France a violé tous les embargos. Elle a toujours vendu des armes au régime d'apartheid et elle a aidé l'Afrique du Sud à maîtriser l'énergie nucléaire. Évidemment, Dulcy avait mis le doigt sur un sujet hypersensible et elle devenait gênante pour la France et elle devenait gênante pour le régime d'apartheid. Alors la conclusion est simple, quelqu'un qui vous gêne, vous le supprimez. Est-ce qu'on y voit clair en 2021 sur qui a assassiné Dulcy September ? Alors non, qui ? Non. Justement, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une enquête. À la commission Vérité et Réconciliation, dans le témoignage d'Eugène de Coq, qui était le responsable des escadrons de la mort en Afrique du Sud, dans son témoignage, il dit « Ce ne sont pas mes hommes qui ont fait ça, ce sont des mercenaires français, les gens de Bob Denard. » Et donc, sont apparus deux noms, mais il faudrait que la justice fasse une enquête pour savoir ce qui correspond à ces noms, essayer de retrouver ces gens, de les questionner, d'en savoir un petit peu plus. Ça, c'est ceux qui ont tiré. Mais la question qui reste, c'est qui a commandité le crime ? Parce que ça, ce sont des tueurs à gage. Qui a donné l'ordre ? Probablement le régime d'apartheid de l'époque, mais c'est à la justice de faire une enquête. Quels sont les actes judiciaires que les proches de Dulcy September, dont vous-même et la fondation Nelson Mandela, ont posés en France ? Eh bien, il y a tout un dossier qui a été fait par Maître Yves-Laurent, qui a été déposé et qui a été reçu. Il va y avoir des audiences publiques qui vont avoir lieu en juillet, et il y en a ensuite en novembre. Le ministre de la Justice, qui a été interpellé par un parlementaire, a répondu qu'il allait veiller lui-même à ce que le dossier soit réexaminé avec soin. Alors, ça va certainement mettre des gens très mal à l'aise, parce que, bon, Dulcy a été assassiné il y a 33 ans. Il y a bien des gens qui sont morts, mais il y en a d'autres qui sont encore vivants. Mais ce qu'on espère, c'est qu'il n'y ait pas d'entrave politique que personne ne se mette en travers du travail de la justice. Qu'est-ce que vous attendez des autorités françaises actuelles, Jacqueline Derrince ? Ce qu'on attend, c'est qu'on renomme un juge ou des juges, et que l'on examine ce dossier avec attention. Il faut que le dossier soit réexaminé. Il y a quelque chose d'extrêmement gênant. La commission Vérité et Réconciliation demandait à diligenter un juge en France à qui on n'a pas du tout facilité le travail. Il est reparti au bout de huit jours, parce qu'il a dit « je ne peux pas travailler en France ». Il y a bien là une entrave à la justice qui a été faite. Donc, il faut que la justice reprenne la main, je dirais, reprenne le dossier, réexamine toutes les pièces qu'elle a à sa disposition, qu'elle gratte un petit peu plus qu'elle essaie de faire la vérité, pour rendre justice à Dulcé-September et à sa famille qui attendent de savoir pourquoi leur tante, puisqu'il s'agit des neveux, a été tuée. Dulcé-September est la seule représentante de l'ANC en Europe à avoir été assassinée, et pas dans n'importe quel pays, en France, pays des droits de l'homme. Il faut donc que justice soit faite. Merci Jacqueline Derins.